Selon une étude américaine, écouter du heavy metal permet d'éviter la dépression. Selon une étude américaine, la pratique de la pétanque, manger de la coriandre, la pollution aux nitrates, favorise, provoque, guérit, le cancer, le paludisme, le panary. Des titres spectaculaires de ce genre, on en entend presque chaque semaine, et vous vous demandez peut-être à force ce qu'il faut penser de ces fameuses études américaines, qui ne sont pas toujours américaines d'ailleurs. Eh bien aujourd'hui, on va voir comment porter un regard critique sur ce genre d'annonce, notamment en allant carrément lire soi-même ses études. Et ça va être une bonne occasion de parler du fonctionnement de la recherche scientifique. Tout d'abord, quand on entend parler d'une étude de ce genre, il ne s'agit pas d'élucubrations avancées par n'importe qui, mais en principe d'un travail de recherche mené par des chercheurs qui appartiennent généralement à un laboratoire d'une université ou d'un organisme de recherche. En France, ça peut être le CNRS ou l'Inserm, ou leurs équivalents dans les autres pays. Ces équipes de recherche travaillent sur des sujets donnés pendant plusieurs mois, voire quelques années, mais quand elles font une découverte ou arrivent à une conclusion, eh bien elles n'envoient pas directement un communiqué au journal de TF1 ou à la rédaction du Nouvel Obs. Non, non, il y a tout un processus à respecter. Tout d'abord, l'équipe doit écrire un article pour expliquer sa découverte, comment elle a été obtenue, les conclusions, etc. Ces articles font typiquement 5 à 10 pages, et c'est ce que dans le langage de la recherche on appelle un papier. Cet article n'est même pas directement destiné à des magazines scientifiques comme Science et Vie ou encore La Recherche, mais il est envoyé à une revue scientifique spécialisée, écrite par des chercheurs pour des chercheurs. Des revues de ce genre, il en existe des milliers, classées par discipline, et qui bien sûr sont presque toujours en anglais, puisqu'elles s'adressent à un public international. Quand l'éditeur d'une revue scientifique reçoit un article d'une équipe de recherche, il doit soit accepter de le publier, soit le refuser. Pour prendre sa décision, il ne fait pas selon son humeur, mais selon un processus appelé la relecture par les pairs. Les pairs, ce sont d'autres chercheurs du domaine, indépendants de l'équipe initiale, que l'éditeur va contacter pour avoir leur avis sur la qualité du travail décrit dans le papier. Ces relecteurs, généralement ils sont deux ou trois, vont lire l'article et vont vérifier que les principes de la méthode scientifique soient respectés. Ils vont regarder le protocole, les résultats, les conclusions, et ensuite faire une recommandation à l'éditeur. Sur la base de ces avis, l'éditeur décidera finalement d'accepter ou pas la publication de l'article dans sa revue. Et c'est seulement quand l'article aura été publié dans une revue spécialisée que dans les jours qui suivent, la presse grand public pourra éventuellement en parler. Évidemment, ça reste rare. Chaque jour, des milliers d'articles scientifiques sont publiés sans que le journal de TF1 ou le Figaro en parlent. La médiatisation, ça n'arrive que pour des résultats qui paraissent particulièrement spectaculaires ou intéressants. Tout ça pour vous expliquer que quand vous voyez un titre du genre « Selon une étude américaine, le heavy metal permet de soigner la dépression », eh bien ça ne vient pas de nulle part. Mais a priori, un, ça a été fait par des chercheurs, deux, vérifié par d'autres chercheurs, et trois, publié dans une revue scientifique spécialisée. Alors attention, ce processus de relecture par les pairs n'implique pas qu'il faille croire sur parole les conclusions de n'importe quel article scientifique, mais au moins que ça semble conforme aux règles de base de la méthode scientifique. Le problème, c'est souvent qu'entre ce que dit l'article et ce qu'on retrouve dans les médias, il y a parfois des distorsions, des exagérations, voire carrément des contresens. Alors, on va apprendre à regarder ça par nous-mêmes. L'idéal pour se faire son idée, c'est de retrouver le papier scientifique d'origine qui décrit l'étude. Les articles grand public qu'on trouve dans les médias mentionnent souvent la revue scientifique d'origine et les auteurs, et même dans le meilleur des cas mettent un lien directement vers le papier scientifique. On peut souvent en retrouver les textes originaux via des sites comme Google Scholar, Archive, ou sur les pages web des labos de recherche. Et sinon, il paraît que certains utilisent Sci-Hub pour retrouver gratuitement les textes de ces articles. Quand vous avez le PDF d'un article scientifique, la première page ressemble toujours plus ou moins à ça, et on y voit déjà plein de choses intéressantes. Ici, vous avez le titre, qui est parfois assez obscur, et dans tous les cas beaucoup moins spectaculaire et affirmatif que ce qu'on peut retrouver dans la presse. Ensuite, un truc très intéressant à observer, c'est le journal lui-même dans lequel le papier a été publié. Car non, tous les journaux scientifiques ne se valent pas. Certains journaux sont plus prestigieux que d'autres, et donc beaucoup plus sélectifs et rigoureux sur les articles qu'ils publient. D'autres journaux, au contraire, acceptent un peu n'importe quoi sans être très regardant sur la qualité, et il y en a même qui se font payer pour accepter de publier n'importe quel article. Ouais, ouais, ça existe. Pour connaître le niveau de prestige et d'exigence d'un journal scientifique, il existe une mesure appelée impact factor, le facteur d'impact. C'est un chiffre qui est public et qui évolue chaque année pour chaque journal. Plus il est élevé, plus le journal est réputé, recherché et exigeant. Les journaux les plus prestigieux, comme Science ou Nature, ont des facteurs d'impact de l'ordre de 30 à 50. Mais par exemple, le Malaysian Journal of Microbiology a un facteur d'impact de 0,02. Et ne vous fiez pas à un nom anglais qui claque pour savoir si un journal est sérieux. Par exemple, entre le journal Cancer Cell et l'International Journal of Cancer Research, le premier a un facteur d'impact de 12,7, vraiment pas mal, et le second, 0,14. Alors qu'est-ce que ça prouve ces facteurs d'impact ? Eh bien, en dessous de, disons, 1, il faut faire un peu attention, parce que ça signifie que ça n'est certainement pas un journal très exigeant, et le processus de relecture par les pairs n'aura probablement pas été super rigoureux. Bien sûr, en théorie, dans un monde idéal, on ne devrait juger la qualité d'une publication scientifique que sur ce qu'elle contient. Mais en pratique, regarder le journal de publication donne quand même une bonne idée de la rigueur du processus d'examen qui a déjà été appliquée. Donc un journal prestigieux, ça va plutôt dans le sens de rassurer, surtout si le résultat semble majeur et important. Même remarque dans une moindre mesure, quand même, concernant les auteurs. C'est rassurant s'ils viennent d'une université ayant pignon sur rue, s'ils ont déjà beaucoup publié dans le domaine. C'est le genre de choses qu'on peut vérifier sur le site Google Scholar. Ça ne prouve évidemment rien de définitif, mais comme toujours, ça va dans le bon sens. À tant qu'on y est au sujet des auteurs, la plupart des journaux leur imposent de déclarer leurs éventuels conflits d'intérêts. Donc s'il y en a, en théorie, on les trouve mentionnés. Bien, tout ça, c'était les préliminaires. Passons maintenant au plat principal, le contenu de l'article. La quasi-totalité des articles scientifiques sont écrits selon un canevas convenu d'avance. On y retrouve toujours cinq parties. D'abord, un résumé, appelé abstract. Puis, une introduction. Ensuite, la description des méthodes de recherche et d'analyse. La présentation des résultats proprement dit. Et une discussion et interprétation de ces résultats. L'abstract, c'est un bon point de départ. C'est souvent très très résumé, mais ça permet de savoir si l'article qu'on est en train de lire traite à peu près du sujet qu'on avait imaginé en lisant le titre. Et ça permet de voir rapidement les résultats et les conclusions. Ensuite, l'introduction, qui peut être assez longue, permet aux auteurs d'expliquer pourquoi ils ont voulu faire cette recherche. Et surtout, comment elle s'inscrit dans le cadre plus général des connaissances scientifiques existantes et des autres recherches précédentes sur le sujet ou sur des sujets reliés par d'autres équipes de recherche. Cette section un peu bibliographique est importante parce qu'elle permet de savoir d'où on part. Prenons un exemple fictif. Si vous êtes en train de lire un article qui prétend que la musique métal a un impact sur la dépression, eh bien la plausibilité initiale ne sera pas la même suivant ce qui existe préalablement comme résultat similaire. Si l'introduction mentionne déjà plein d'études montrant que la musique a des effets thérapeutiques sur telle ou telle maladie mentale, ou bien que sur des rats on a déjà obtenu des résultats du même genre, eh bien vous allez plutôt partir en vous disant que c'est crédible. Au contraire, si les études précédentes mentionnées dans l'introduction ont déjà spécifiquement regardé les effets du rock, du hip-hop et de la house music sur la dépression sans rien trouver, eh bien pour montrer que ça marche spécifiquement avec le heavy metal, il va falloir être super convaincant. Pour le dire autrement, une affirmation extraordinaire demande des preuves extraordinaires. Et quand on doit se faire une idée sur un résultat de recherche, son positionnement par rapport aux études antérieures joue évidemment un rôle essentiel. Comme pour la qualité de la revue scientifique, cet argument ne vous dit rien sur le travail lui-même qui va être présenté, mais il permet de juger a priori de la plausibilité du résultat. Et si dès le départ les résultats sont peu plausibles, ça ne veut pas dire qu'ils sont faux, mais il va falloir être d'autant plus prudent et exigeant. Passons maintenant à la section suivante, intitulée généralement matériel et méthode. Dans cette section, les chercheurs présentent comment ils s'y sont pris, les expériences ou analyses qu'ils ont faites, le protocole, etc. Mais sans tout de suite donner les résultats, ils présentent juste les méthodes. Mais il y a déjà plein de choses à regarder. Un premier point évident, c'est sur qui a-t-on fait l'expérience ou l'analyse ? Quand on dit que la musique métal a un impact sur la dépression, est-ce qu'on parle des humains ? Ou est-ce qu'il s'agit d'expériences préliminaires faites sur des souris ? C'est en effet très fréquent de conduire des recherches sur des animaux, le plus souvent des rats ou des souris, parce que c'est plus simple, plus rapide, mieux contrôlé, etc. Évidemment, quand on découvre un effet sur des rats, c'est un signe intéressant, mais il y a encore beaucoup de chemin avant de pouvoir affirmer le même effet chez l'être humain. Je suis sûr que vous avez déjà vu dans la presse des titres vous affirmant la découverte d'un traitement révolutionnaire pour telle ou telle maladie, pour découvrir ensuite qu'en fait, c'était un résultat obtenu uniquement pour l'instant sur des souris, voire juste des cellules de souris. Deuxième élément important dans les méthodes, quand on étudie l'impact de quelque chose, il faut toujours ce qu'on appelle un groupe de contrôle. Il ne suffit pas de dire par exemple, on prend un groupe de gens souffrant de dépression, on va leur faire écouter du métal une heure par jour pendant trois semaines pour voir si ensuite ils vont mieux. Ben non, parce que si effectivement ils vont mieux en moyenne, c'est peut-être pour une raison qui n'a rien à voir avec l'écoute du métal, le printemps arrivait, la météo avait changé, que sais-je. Pour espérer prouver quelque chose de rigoureux, il faut un groupe de contrôle, c'est-à-dire un second groupe, aussi similaire que possible au premier, mais à qui on ne ferait pas écouter de métal pour avoir un point de comparaison. Et ce qui comptera, ce sera la différence entre le groupe étudié et le groupe de contrôle. Normalement, procéder comme ça avec un groupe de contrôle, c'est la norme dans les publications scientifiques. Mais parfois, il y a des pièges, alors c'est important de bien s'assurer de ça. D'ailleurs, dans l'exemple fictif que je décris, on peut se demander ce que serait un bon groupe de contrôle. Pas forcément un groupe à qui on ne ferait rien écouter, mais peut-être plutôt un groupe à qui on fait écouter de la musique, mais pas du métal, pour isoler spécifiquement cet effet. Je vous laisse réfléchir à la question. Dans la section méthode, c'est là que vous allez aussi trouver la description de ce qui a été fait et de ce qui a été mesuré exactement. Pour le métal, ok, mais quel type de morceau précisément, combien de temps, etc. Et de l'autre côté, la mesure de la dépression, selon quels critères une auto-évaluation, une échelle standardisée ou autre chose. Un point essentiel qui est décrit dans la section matériel et méthode, c'est la taille des groupes. Ça va être important pour la suite. Est-ce qu'on parle d'une analyse faite sur 15 patients ou 15 000 ? Un petit nombre ne veut pas forcément dire que c'est une mauvaise étude, mais comme vous vous en doutez, ça va jouer sur la confiance qu'on peut avoir dans les résultats. Et d'ailleurs, les résultats, parlons-en. Dans la section suivante, les auteurs présentent donc leurs résultats. Alors attention, en principe, il doit s'agir des résultats bruts, factuels, sans interprétation ni commentaire. Ça, ça viendra plus tard. Les résultats se présentent généralement sous forme de graphiques ou de tableaux, et parfois, ce sont des chiffres simplement mentionnés dans le texte. Les résultats présentent l'impact du facteur variable, dans notre exemple fictif, le fait d'écouter du métal, sur notre cible, ici, la dépression. Par exemple, comme un diagramme comparant les différents groupes. Le premier truc à regarder, c'est la taille de l'effet. Par exemple, sur l'échelle qui mesure la dépression, quel est l'écart observé entre les deux groupes, le groupe qui a écouté du métal et le groupe de contrôle qui n'en a pas écouté. Si l'écart est faible, ok, ça ne veut pas dire que le résultat est faux ou inintéressant, c'est une information potentielle sur l'existence d'un effet, mais ça n'est peut-être pas un truc révolutionnaire. Gardez bien en tête que, si on arrive à démontrer de façon convaincante qu'une influence de ce genre existe, même si l'effet est très faible, ça peut suffire pour être publié dans une revue scientifique. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va soigner la dépression dans le monde avec du métallicard. Et c'est souvent là que les articles grand public font croire monts et merveilles ou au contraire font des trucs alarmistes pour des effets démontrés qui sont parfois faibles. Une fois qu'on a la taille de l'effet qui a été observé, c'est aussi le moment de confronter ça à la taille des groupes dans les expériences. Bah oui, suivant qu'on a fait l'étude sur 15 ou 15 000 personnes, eh bien on n'aura pas le même regard sur le résultat. En effet, intuitivement, si on a un groupe de 15 personnes, peut-être que certaines iront mieux ou moins bien pour des raisons X ou Y, personnelles, indépendantes de ce qu'on leur fait goûter. Et on risque peut-être de tirer des conclusions sur l'impact du métal alors que non, c'est juste un effet du hasard. Alors qu'avec un groupe de 15 000 personnes, eh bien ce risque de fluctuation statistique est évidemment quand même très réduit. Mais attention à ne pas être trop sévère, parfois si l'effet est vraiment énorme, eh bien un groupe de petite taille peut suffire pour le montrer de façon assez convaincante. Donc il ne faut pas forcément disqualifier les études sur des petits groupes. Mais bon, de façon générale, plus l'effet est gros et plus les groupes sont grands, eh bien plus le résultat est solide. Et dans le cas contraire, il faut faire attention au risque d'anomalies statistiques. Heureusement, pour quantifier ça, les statisticiens ont pensé à tout, il existe une manière de mesurer mathématiquement ce risque. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la valeur p, ou bien le petit p, ou encore la p-value en anglais. Chaque fois qu'on a un résultat qui compare deux groupes ou une corrélation entre deux variables, on peut lui associer une valeur qui va être liée entre autres à la taille de l'effet et à la taille des groupes. Plus cette valeur p est faible, plus le résultat est solide statistiquement. La convention habituelle en science, c'est qu'on ne commence à considérer un résultat pour le publier que si le petit p est inférieur à 0,05. Au-dessus, on considère qu'il y a un trop gros risque que ce soit une anomalie statistique. Évidemment, ce seuil de 0,05, c'est une convention un peu arbitraire. Et donc, si vous avez pour un résultat un petit p à 0,048, c'est publiable, mais c'est quand même léger et pas hyper convaincant. Ça veut dire que soit l'effet est très faible, soit votre groupe est vraiment petit, ou un peu des deux. Et on est dans un cas où une seule étude ne suffira pas pour conclure. Quand le petit p est inférieur à 0,001 ou même 10-4 ou 10-5, là, ça devient plus solide. D'ailleurs, souvent, les articles ne mentionnent pas les valeurs exactes, mais juste un seuil, une info du genre petit p plus petit que 0,001. Et donc, quand vous voyez petit p plus petit que 0,05, vous savez que ça passe tout juste. C'est sous le seuil de 0,05, mais pas sous celui de 0,01. Quand on a un petit p qui est suffisamment faible, on est face à ce qu'on appelle un résultat statistiquement significatif. Mais attention à la confusion, car il y a un piège de langage. En français de tous les jours, on emploie parfois le mot significatif comme synonyme de important ou élevé, du genre les températures ont augmenté de façon significative. Ça sous-entend beaucoup. En statistique, significatif signifie probablement pas dû à une fluctuation. Mais ça ne dit rien, a priori, de la taille de l'effet. Si vous avez un très gros groupe et que vous mettez en évidence un effet très faible, le résultat peut être statistiquement significatif et donc publiable, mais pas forcément significatif au sens important. Bien, imaginons que tous les signaux semblent au vert. On a des groupes de grande taille, le protocole est robuste, l'effet démontré semble important. Le petit p est donc très faible. Est-ce qu'on peut pour autant conclure définitivement ? Eh bien non, il peut encore y avoir des biais. Et si les auteurs font bien leur travail, ça doit être mentionné dans la partie suivante, la discussion. Dans la partie discussion, les auteurs interprètent leurs résultats. En principe, la section précédente donnait juste les résultats factuels et il est maintenant temps de les discuter, de voir comment ils se relient à l'hypothèse initiale, aux études existantes, etc. C'est aussi la discussion qui permet de préciser les limites de l'étude et d'envisager des pistes de recherche futures. Une des limitations qu'on retrouve souvent dans ce genre d'analyse et qui doivent être discutées dans la conclusion, c'est la présence de ce qu'on appelle des facteurs de confusion. Reprenons à nouveau notre exemple fictif du heavy metal et de la dépression. Imaginons qu'on n'ait pas fait une expérience proprement dite, mais qu'on ait collecté et analysé des données avec un questionnaire sur un grand nombre de personnes, disons 15 000. Imaginons que dans ce questionnaire, on leur ait posé des questions à la fois à propos de symptômes de dépression et aussi au sujet de leurs goûts et habitudes musicales, la quantité de musique qu'ils écoutent, le genre, les circonstances, etc. Et supposons qu'en analysant les données, on trouve que parmi ceux qui écoutent du heavy metal, il y a vraiment moins de dépression. Super, soignons la dépression avec du métal ! Oui, sauf qu'il y a peut-être un loup. Tenez, s'il y a plus d'hommes que de femmes chez les fans de métal, je ne sais pas si c'est le cas, mais imaginons. que la dépression est un peu moins fréquente chez les hommes que chez les femmes, eh bien, ça peut suffire à expliquer la différence globale entre les deux groupes, sans qu'il y ait le moindre effet spécifique de la musique métal. C'est un exemple de l'adage « corrélation » ne veut pas dire « causalité ». On a une corrélation entre le fait d'écouter du métal et la prévalence de la dépression, mais qui s'explique par l'existence d'un troisième facteur, le sexe, qui influe sur l'un et l'autre. On dit que le sexe est un facteur de confusion. Alors ici, l'exemple que je donne est volontairement caricatural, car si ce genre d'études existaient, les chercheurs auraient évidemment pensé d'avance à un biais de ce genre. Et ils auraient pu le compenser soit en formant des groupes avec la même proportion d'hommes et de femmes, soit à l'aide d'un traitement statistique spécifique qu'on appelle « contrôler les facteurs de confusion ». Mais malgré ça, il peut toujours exister des effets plus subtils et des facteurs de confusion qui nous échappent et qu'on ne peut donc pas traiter. Par exemple, peut-être que les fans de heavy metal ont une meilleure situation socio-économique en moyenne, ou naturellement, plus de relations sociales, ou qui ne vivent pas exactement dans les mêmes environnements, je donne des exemples au hasard. Donc même quand il y a a priori un gros effet, même quand le petit p est faible, voire très faible, donc que le résultat est statistiquement significatif, il peut rester des biais. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce piège statistique, je vous renvoie à ma vidéo sur le paradoxe de Simpson. Il existe un moyen infaillible de se prémunir de ces biais et de ces facteurs de confusion. C'est de faire ce qu'on appelle une expérience randomisée. L'idée serait, plutôt que d'analyser des données existantes, de faire une expérience en attribuant une intervention au hasard. Dans notre cas, vous prenez un groupe de gens, vous le divisez en deux au hasard, c'est important. Au premier, vous faites écouter du métal et au second, autre chose. Et au bout d'un certain temps, vous comparez par exemple la prévalence de la dépression. Si les groupes ont bien été tirés au hasard, alors ça élimine tous les risques de facteurs de confusion, même ceux auxquels on n'aurait pas pensé. Et on peut, par ce moyen, démontrer une vraie causalité, pas juste une corrélation. La difficulté, c'est que faire ce genre d'expérience, c'est long et coûteux. Et oui, c'est plus facile de collecter des réponses de 15 000 personnes à un questionnaire sur les habitudes musicales et les symptômes dépressifs que de prendre ces mêmes 15 000 personnes, de les obliger pour la moitié à écouter régulièrement du métal et pour l'autre moitié, je ne sais pas moi, Michel Sardou, puis de les réexaminer tous au bout d'un an pour voir l'évolution des symptômes dépressifs. Ça, c'est le genre de choses que logistiquement, on peut peut-être faire avec quelques dizaines de personnes, mais pas plus. Et parfois, c'est même matériellement impossible ou éthiquement douteux. Ben oui, il est forcé à écouter du Sardou quand même. Et c'est pour ça que, sauf exception, les expériences randomisées se font toujours sur des groupes relativement petits et donc à la fin avec un niveau statistique de preuve parfois faible. Donc quand vous lisez une étude, il est vraiment très important de comprendre si c'est randomisé ou pas, car si ça ne l'est pas, il y a toujours un gros risque de facteur de confusion. Il n'y a donc pas de solution miracle pour faire une expérience parfaite. C'est pour ça qu'une étude unique ne suffit pas en général à conclure un effet de ce genre. Le consensus scientifique naît toujours de l'accumulation de plusieurs études avec des protocoles variés par des équipes variées. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, avec toutes ces étapes, vous devriez avoir une idée plus argumentée de la valeur et de la portée d'une étude scientifique, au-delà des gros titres qu'on peut trouver dans certains médias. Évidemment, ce que je vous demande de faire là, ça fait partie en principe du travail d'un bon journaliste scientifique. Travail qui d'ailleurs ne se limite pas à ça puisqu'il implique aussi souvent des interviews des auteurs mais aussi surtout d'autres chercheurs qui donnent leur avis sur l'étude. Le problème, c'est que les médias accordent de moins en moins d'importance à la science et donc au fait d'avoir des journalistes scientifiques de qualité et beaucoup de rédactions n'en ont simplement pas du tout. À cela s'ajoute le fait que pour des raisons de communication, les universités font parfois de la survente des travaux de leurs chercheurs à coups de communiqués de presse qui embellissent largement les résultats. Et donc, quand vous lisez un article qui est écrit à la va-vite par un journaliste non spécialisé qui se contente de reprendre un communiqué de presse, eh bien, ça peut parfois donner des gros titres complètement trompeurs. Si ces questions d'esprit critique vis-à-vis des publications scientifiques vous intéressent, il y a d'autres chaînes qui en parlent. Je vous recommande notamment la chaîne Macroscopie qui traite souvent de cela et parfois analyse et décortique des articles. Vous pouvez aller notamment voir cette vidéo où Elixis se demande si le soutien-gorge donne vraiment le cancer du sein. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, mettez un pouce bleu, la cloche, tout ça et à bientôt pour toujours plus de science. Sous-titrage ST' 501